Ils doivent dégarpir de cet endroit dans précisément trois jours, c'est-à-dire ce 30 juin 2019. Une décision de l'administrateur maire de l'arrondissement de Vouvou, André Guiedement-Louimba, nous a laissé entendre le régisseur du marché de la foire au téléphone. Nous parlons du marché créé au rond-point-Guenin il y a aujourd'hui plus d'une année. Un marché de fortune qui prend vie chaque matin et disparaît tous les après-midi. Les occupants dits anarchiques du domaine public à cet endroit sont désemparés. Bon, ça fait déjà un mois que le marché de la foire est connu comme un marché où l'on vend la friperie. Or, nous nous vendons les vivres frais. Ils nous ont une fois demandé d'aller là-bas. Nous y sommes allés mais on n'a pas pu. Les aliments se sont gaspillés. Il n'y avait pas de clients. Ils n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient acheter des vivres frais là-bas. Tous les autres marchés connus sont occupés. Il n'y a plus de place comme à Tieti. Actuellement, nous ne savons plus où aller. Au marché central, on chasse les gens là-bas. Ce que je pourrais demander au gouvernement, c'est qu'on fasse une annonce officielle partout. Pour que les gens sachent que désormais à ce marché, on vendra les vivres frais. Ça ne marchera pas à la foire. Nous y avons déjà été. Ce n'est pas vraiment dans la rue. Nous sommes à côté du mur d'une entreprise. Comment se fait-il que dans notre propre pays, l'on soit traité comme des étrangers ? Les autorités savent que nous existons. Nous ne dérangeons pas vraiment. Leur épouse font le marché ici. On ne peut pas s'en sortir si on va ailleurs. Pourquoi peut-il déplacer ce marché ? Nous payons la mairie, le balayage et autres. Ils nous laissent travailler. Nous avons des familles à nourrir. Ils implorent à cet effet les autorités compétentes. J'ai très mal lorsqu'on nous demande de quitter ce lieu. Moi, par exemple, je n'ai pas de mari. Mon mari, c'est ce job. On nous demande d'aller au marché de la foire. Là-bas, il n'y a pas la clientèle. Ceux qui sont là-bas souffrent. S'ajouter à eux, ce serait la catastrophe. Vous savez, lorsqu'on était parti à la foire, il y a de ceux qui ont fait la prison parce qu'ils n'ayant pas pu rembourser ce qu'ils devaient aux fournisseurs. Ce sont des parents auxqu'ils nous comprennent. Vous avez des cœurs, s'il vous plaît. Laissez-nous. Taxés de porter la poisse, certaines vendeuses écoulent pourtant leurs marchandises à ce même marché. Un jour de but en blanc, ceux qui avaient l'habitude d'acheter en gros à Bénin ont créé un marché de fortune alors qu'ils sont en danger, exposés aux intempéries. Ils n'ont qu'à revenir ici. C'est comme cela qu'il y aura de l'engouement. Qu'ils arrêtent ce désordre. Là-bas, c'est la rue. Ce n'est pas un marché. Qu'ils reviennent intégrer ce marché, il y a des tables gratuites que le maire a données. Cependant, nous avons un seul souci. C'est qu'on nous place en arrêt de bus pour permettre aux Pont-en-Ecrans de rallier ce marché de la foire. Selon certaines personnes, la raison de l'ultimatum ne serait pas seulement leur intégration à ce marché de la foire. Cette pression serait la résultante d'une quelconque facilitation à un opérateur économique grossiste qui veut devenir détaillant. Il y a tellement des raisons. Il y a des gens qui veulent ouvrir une boucherie. A l'exemple de Ghena. Toute cette pression, c'est lui. Ce n'est pas bien. Intégrer le marché de la foire, ce n'est pas un problème. Le souci, c'est que les gens sont habitués. En plus, ce n'est pas vraiment un marché parce que le matin, les gens achètent ensemble les cartons. Ils revendent et dès 14h, ils se dispersent, même si ils payent les tickets. Secteur non moins important, la bonne gestion de ce genre de questions est une impérative pour la tranquillité des populations, surtout dans une période aussi difficile. Mettre de l'ordre en faisant la part des choses est nécessaire.